Le café Le Coq à Ixelles ferme ses portes ce soir. Une pétition avait été lancée en août pour assurer la survie de l'établissement. En vain, David Courrier, on est en train de servir les derniers verres dans ce café bien connu de la place Fernand Coq. Eh oui Martin, ce sont les tout derniers instants de ce café. Café très célèbre ici pour les gens qui connaissent le centre d'Ixelles. On est à deux pas de la maison communale. Les derniers fûts vont être servis et puis on fermera les portes puisque vous l'avez dit, il n'y a rien à faire. Le café a été vendu à BNV. En tout cas, la location ne va pas continuer pour les gérants. Il y a un comité de soutien qui est très présent à mes côtés. Il y a Paul Hermann qui est là. Alors Paul, c'est un triste jour évidemment aujourd'hui. C'est un triste jour, oui. On voit déjà qu'une certaine partie de la décoration est partie. Déjà on est en train de vider le café. On est en train de se dire qu'il y a tout un petit peuple xéloi de la place Fernand Coq. Il n'y aura plus où trouver un lieu où se réunir. Ici, ce n'est pas un commerce. C'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine social, c'est un patrimoine humain en fait. Et c'est ça qu'on est en train de mettre à la rue en vérité. En plus des patrons qui se retrouvent sans emploi. Donc c'est un micro drame social sur la place Fernand Coq. Mais c'est un gros drame pour beaucoup de gens, oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça ne continue pas ? Pourquoi ABNVS ne reprend ? Alors l'expliquer je peux, le comprendre non. Alors l'expliquer je peux, le quartier change. Il y a un piétonnier qui se fait, une place qui va changer, qui va être minéralisée. Les arbres sont déjà partis. Donc il y a quelque chose qui va s'enchérir dans le quartier. Donc on est en train de gentrifier le quartier en vérité. Il y a à peu près 300-400 appartements qui se construisent. Donc le public du quartier va changer. Donc je pense que ceci n'est plus assez chic pour le quartier en devenir. Et que le propriétaire INBEV a souhaité donc faire ce qu'il a appelé un concept attrayant pour un nouveau public à venir. Et que ceci effectivement, qui est un public, qui est un endroit qui reçoit des petits gens comme nous, comme tous les gens qui sont là, il n'est plus à la page. Ça veut dire que c'est la fin d'une époque ? Ce serait la fin d'une époque ici à Excel ? On va tout faire pour que non. Parce qu'on est déterminé à continuer. On est abattu mais on n'est pas abattu. Donc on va poursuivre notre action après que le coq aura fermé. Vous savez, il y a un cercueil à côté de vous. Qu'est-ce qu'on va le montrer ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce cercueil ? Le 6 janvier. Donc le café ici vit ces dernières heures, ces dernières minutes. Mais donc il sera vide dans deux jours. Le 6 janvier, on attend que les gens soient revenus de vacances. Et on va procéder à l'enterrement officiel du coq. Donc à 11h du matin, ici sur la place Fernand Coq, ça sera le départ du cortège funéraire avec fanfare, avec chorale, avec toute une série de musiciens, de jonglots. Ça va quand même être un petit barnum parce que c'est normal. Et on va transporter ce cercueil à travers les rues d'Ixelles. Les rues d'Ixelles jusqu'à la petite Suisse je crois ? Jusqu'à la petite Suisse, voilà, oui, tout à fait. Merci beaucoup Paul Hermann. Alors il y a le gérant qui est là derrière moi. Il y a trois gérants ici qui sont évidemment tristes. Il m'a dit qu'il allait rendre les clés demain à l'huissé de justice. Donc c'est donc la fin d'un café d'une époque aussi ici au centre, au cœur d'Ixelles. Merci David ainsi qu'à votre invité pour toutes ces précisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !